Hello les choupettes et choupetos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable ! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo où l'on va parler des 15 palettes, ou un petit peu plus, que je regrette de ne pas avoir acheté en 2023. Et oui, on continue dans cette lignée avec 2023, il ne reste pas beaucoup de vidéos en rapport avec 2023, je trouve que c'est le bon mois pour effectuer ça. Bon, avant de poursuivre, vous connaissez le rituel ? Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette ! Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo, ça va vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qu'elle a depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous connaissez la chanson, on y va ! Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai des wishlist à n'en plus finir, wishlist palette que je veux, wishlist ancienne palette que je voulais, wishlist teint, wishlist blush, plein de wishlist, avec différentes enseignes, enfin bon bref. J'ai plein d'onglets à rallonge sur mon ordinateur. Et comme je le répète, ces paniers-là sont là pour me rappeler que si j'étais riche, je pense que je serais au bord de la banqueroute. Parce que je rachèterais les enseignes carrément ! Bref, train de conneries, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo ? Pourquoi ? Parce que comme ça, on va voir ensemble si je les laisse dans la wishlist, en vue de les rechercher, parce que ce sont des palettes qui datent de 2023, ou même qui étaient dans ma wishlist de 2022, et que j'ai laissées dans ma wishlist de 2023. Donc là, nous sommes en 2024, je vois si je la laisse dans la wishlist de 2024. Donc, on va faire ça ensemble, je vous dirai au fur et à mesure ce qui m'a plu, ce qui ne me plaît plus, si je garde dans la wishlist, si vraiment je compte la rechercher pour l'acheter. Voilà ! Donc on va démarrer tout de suite ! Alors, la première palette regret que j'ai indiquée, c'est de Hans Leren Cosmetics, c'est la Midwinter Dream Palette. Donc cette palette-là, au premier abord, elle ne m'a pas plu, parce que je me suis dit, les tonalités, tout ça, ça ne me ressemble pas, et il est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai regardé des vidéos, des swatchs, des différents make-up, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur le groupe Derriette, ou autre, je me suis dit, ah, finalement, cette palette, elle complèterait bien ce que j'ai déjà. Alors, j'ai connu la qualité Hans Leren Cosmetics de par la Flower Moon, de par la Twisted Tea Party, de par la Strawberry Moon, la Harvest Moon, ma chouchou ! Donc, évidemment, que je me dis que cette palette-là, même si ce sont des tonalités qui me ressemblent moins, elle m'intéresse quand même toujours, parce que quand je la vois sur le site de Monolith, en étant épuisée, je me dis, quand même, c'est dommage qu'elle ne revienne pas en stock. Donc, celle-ci, oui, je la garde dans la wishlist de 2024, et je vais voir si je peux la voir de quelque manière que ce soit. Ça ne sert à rien que je lance un appel, parce que je pense que ceux et celles qui l'ont ne voudront pas s'en séparer. Mais, quand même, vous savez que je suis là, si, voilà. On continue avec Bella Beauté Bar, et là, c'était la Celestial Garden, vous savez, en collaboration avec Anne Jones. Donc, celle-ci, comme vous pouvez voir, elle est quand même assez grungie. J'aime beaucoup les palettes de Bella Beauté Bar, ce n'est plus un secret. Celle-ci comporte des liner cake, et c'est peut-être pour ça que je l'enlèverais, malgré le fait que j'aime bien l'harmonie, la color story, et que vraiment, quand elle est sortie, celle-ci, j'ai flashé dessus, mais waouh ! Même si elle est trop belle et tout et tout. Mais, quitte à avoir une palette de liner cake, je préfère qu'elle soit à part, parce que je pense que ça dégueulasserait la palette, surtout que ce n'est pas quelque chose, les liners que je pense à faire. Donc, c'est pour ça que celle-ci, elle bouge de ma wishlist. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Voilà, Bella Beauté Bar. Adios. On continue avec une marque que j'aime énormément encore, Unearthly Cosmetics. Donc, c'est la palette 1964. Donc, celle-ci, la 1964, elle ne date pas de 2023, la sortie. Elle date de bien avant. Je crois que c'était un an ou deux ans avant, 2021, 2022, je ne suis pas sûre. Tout ça pour vous dire que, cette palette-là, quand j'ai vu l'harmonie, je me suis dit, oh là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. D'ailleurs, je pense que dans la même lignée, il y avait la Sostrange, qui lui ressemblait vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle se complétait, que j'aimais également beaucoup. Celle-ci, c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, bon, maintenant, elle n'est plus en vente, elle a été discontinuée. Mais, c'est pour vous dire que, si j'arrive à la choper en seconde main, pourquoi pas ? Après, j'aimais quand même une petite réserve. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si c'est dans la 1964 ou si c'est dans la Sostrange, il y avait un ou deux phares qui ont fini par se glacer et qui étaient inutilisables. Donc, je me dis que, c'est peut-être pas bon de la prendre en seconde main, quand même. Donc, celle-ci, je ne l'évacue pas totalement dans ma wishlist. Si, 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 allez, Clarisse, arrête tes conneries. Si, 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 je l'enlève de la wishlist. Pareil pour la Sostrange. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a 15 palettes, plus, plus. On passe à la marque Glaminatrix. La palette que j'aimerais tant avoir, que j'ai regrettée en 2022, en 2023, c'est la Glamourous Palette. Qu'est-ce qu'elle est belle ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Oh, elle est magnifique ! Elle est tellement belle, cette palette. C'est une harmonie, waouh, que j'aime énormément. C'est le même packaging que la Nocturnal Palette, sauf que c'est de couleur Bordeaux, tout simplement. Donc, celle-ci, ça ne va pas vous surprendre. Si quelqu'un s'en sépare, j'ai loupé, hein, sur le groupe des rillettes, là, le groupe Facebook de Danisha, j'ai loupé. Il y a quelqu'un qui l'a vendée, elle est partie, mais rapidement. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée. Donc, celle-ci, par contre, je lance un appel. Si vous l'avez dans vos tiroirs et que vous ne vous en servez pas, qu'elle ne vous dit plus rien, elle ne vous chatouille plus, pensez à moi, pensez à moi ! Donnez-moi votre prix, je verrai si ça me convient, et... Please, please ! La meuf qui fait le monde, please ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Non, sérieusement. Pour vous dire que vraiment, celle-ci, j'avais eu un coup de cœur, mais à l'époque, tout ce qui était frais de douane, c'était... Au rebut, pour moi, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à investir, et en plus, Glaminatrix, il y avait tout ce qui était précommande, aussi, et tu recevais ça trois mois après. Donc, il y a ça aussi qui me freinait grave. Maintenant que ce n'est plus trop le cas, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus en vente, pour mon plus grand malheur. Mais, elle reste dans la wishlist, c'est sûr, sûr, sûr. Si je peux la retrouver en seconde main, j'en serais ravie. Passe à la marque Clionade. Ah oui, on m'a fait la réflexion, oui, tu sais, ce n'est pas Clionade, c'est Clionade, donc. Le D est muet, blablabla. Bon, merci beaucoup encore. Je ne l'ai pas pris mal, hein. Simplement, moi, je préfère dire Clionade. Je trouve que ça sonne, je ne sais pas, un petit peu mieux, quoi. Donc, si la marque souhaite que je ne dise plus Clionade, mais Cliona, je le ferai. Mais bon, tant qu'on parle de toi, j'ai envie de te dire Clionade, Cliona, Clio. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous savez de quoi je parle, hein. On se connaît maintenant. Vous savez que je parle de la marque Clionade. Cliona. Bref. Donc, la Deep Sea Treasure. Bon, le packaging, il est, mais éclaté au sol, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Enfin, je le trouve éclaté au sol, mais l'intérieur, quand même. Au départ, j'avais quand même criticé une palette de 8 phares, certes, 8 phares à effet. J'ai trouvé ça quand même cher. Je me suis dit, putain, 105 balles pour ça seulement. Mais au final, ça donne du 13, 14 euros le phare à effet. Ce qui reste quand même dans la lignée, on va dire, de ce qui se fait actuellement. Ça reste quand même élevé. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça dépend du budget que l'on a. Ça dépend du budget que l'on accepte de mettre dans ce type de passion. Mais ça reste quand même un coût. Moi, au départ, le prix m'a fait, ouh, non, non, non. 8 phares pour ça, ce n'est pas possible. Mais, quand je réfléchis, il y avait la expérience palette d'Anessa Mayerix qui comportait le même nombre de phares, si mes souvenirs sont bons, qui étaient dans la même lignée de prix. Donc, l'un dans l'autre, on va dire que celle-ci, je regrette quand même de ne pas m'être laissée aller. Surtout qu'il y a vraiment, vraiment, je la regarde là, excusez-moi, des teintes qui m'interpellent et qui donnent envie. Je n'ai pas regardé de revue spécifique là-dessus. J'ai déjà une palette de Clionade, mais c'est vrai que j'aurais aimé en avoir plus. Vous savez, ça fait comme les marques comme Terra Moons Cosmetics. Ce sont des bundles qu'on doit acheter, on doit acheter la palette à côté et tout. Je vous ai dit, moi, je suis une flémarde, je suis une flémarde. Donc, ça là, tout ça, je laisse ça à ceux que ça passionne. Je suis passionnée de maquillage, mais là, c'est un poil trop me demander. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, celle-ci, je regrette parce que j'aime beaucoup, beaucoup les teintes proposées. Et c'est une mignonne petite palette. Si on ne regarde que l'intérieur. Bon, après, le packaging, il est flingué, mais ce n'est pas grave. Si j'ai l'opportunité de l'avoir, elle revient en stock, pourquoi pas ? Donc, je vais la laisser dans la wishlist. Voilà. On continue avec Bella Beauté Bar. Oui, à nouveau. Et là, c'est la récente liste des Influencers. Celle-ci, je vais dire que je la regrette, mais elle est en route vers moi parce que je l'ai achetée sur Monolith. Donc, c'est une palette qui va sortir de la wishlist achats-regrets. Je ne vais plus la regretter puisqu'elle sera à la maison. Donc, je la retire de la wishlist. Ensuite, on passe à Salem Cosmetics avec la Forest Heart. Oh là 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 là, cette palette, cette harmonie. Waouh, elle est magnifique. J'aime trop. Et ça, ça a été vraiment un regret, mais immense. Je l'ai achetée deux fois. Une fois quand j'étais en France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un retour à l'envoyeur pour je ne sais quelle raison. Pour le coup, c'était la faute de la poste. Et j'étais, mais énervée. Mais quand je vous dis énervée, c'est énervée. Et je l'ai commandée une deuxième fois à mon arrivée ici, en Espagne. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que c'était un bourbier, mais monumental. Les frais de douane en Espagne. Donc, elle a fait un retour à l'envoyeur. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Je n'ai même pas eu de remboursement d'ailleurs. J'avais prévenu la créatrice. Je lui avais dit que malheureusement, je n'ai pas pu accepter le colis. Parce que les frais de douane, ils étaient même plus élevés que le montant de la palette. Je ne pouvais pas investir autant pour une palette. Certes, j'aime l'harmonie, mais il ne faut pas déconner. Elle m'avait dit, ah ouais, non, mais ça ne m'arrange pas. La première fois, ça s'est passé en France. J'ai accepté de vous rembourser. Mais là, on va trouver un moyen. Je vais vous la renvoyer. Je me suis dit, ouais, mais ça va faire la même chose. Et après, je n'en ai plus jamais entendu parler. Vu le suivi, comme quoi elle était arrivée là-bas. Mais après, elle ne m'a plus jamais contactée. Franchement, flemme de la contacter. J'ai perdu 60 euros, 65 euros, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Je me suis dit, je me le rendra d'une autre façon. J'ai perdu de l'argent. Je n'ai pas eu la palette. Et c'est une palette que je regrette toujours. Simplement, si par hasard, je la trouve en seconde main ou dans un groupe quelconque, ok. Mais de moi-même, là, je vais la retirer de la wishlist. Parce que rien que de repenser au sous que j'ai perdu et au temps aussi, ça me blase. On continue avec Electrum Cosmetics et la Sea Witch Palette. Alors ça, elle est dans ma wishlist depuis sa sortie. Pareil, tout ce qui est frais de douane, blablabla, blablabla. Je n'ai pas acheté. J'ai vu depuis un moment qu'elle était entrée dans le catalogue de Monolithe. Mais elle n'arrivait jamais. Donc, je pense qu'il y a eu des petits soucis. Et finalement, il y a 2-3 lunch de ça. Elle y était, mais elle est partie rapidement. À mon avis, ils avaient un stock. Peut-être qu'ils avaient 4 palettes en stock. À peine j'avais mis dans le panier qu'elle était déjà épuisée. Donc, j'espère grandement qu'elle va être de retour. Mais oui, c'est une palette que je continue de regretter. Parce que la beauté de la palette ! La beauté, la beauté ! On va me dire, oui, mais il y a du bleu. Non, j'aime trop l'harmonie. C'est une harmonie peut-être que je possède déjà. Mais j'aimerais bien tester la marque Electrum Cosmetics. Donc oui, je la garde dans ma wishlist regret. Je la veux. C'est comme ça. Et voilà. On poursuit avec Nomad Cosmetics et la Hudson Valley Palette. Alors, cette palette-là, elle est très automnale. Dès sa sortie, je l'ai aimée directement. Elle m'inspire. Elle est jolie. Ce sont les teintes que j'aime. Ce sont les couleurs que je privilégie. Quelle que soit la saison, mais bon, plus en saison hivernale. Pas grand-chose à dire dessus. Je l'aime beaucoup. Mis à part le fait qu'il n'y a que trois lumineux dans cette palette. Elle est composée de davantage de mattes. Je ne manque pas de mattes dans ma collection. Mais pour tester une première palette de Nomad Cosmetics, je trouve que ça aurait été la bonne palette. Parce qu'elle me plaisait vraiment. Elle continue de me plaire d'ailleurs. Mais pour autant, je pense que je vais la retirer de la wishlist. Une prochaine sortie, j'attends d'avoir le coup de cœur. Pour l'instant, toutes les sorties ont succédé. Cette palette-là ne m'ont pas vraiment intéressé. Peut-être la Royal Europe. Mais encore une fois, ce sont des teintes que je possède déjà. Les multi-chromes à l'intérieur ne sont pas non plus des multi-chromes qui changent. De ce que je possède également. Donc, je ne me suis pas laissée tenter. Et en plus, ce qui est bien avec Nomad Cosmetics, c'est que maintenant, ils livrent en Europe. Et les frais de douane sont compris dans tout ce que l'on va payer. D'ailleurs, j'ai fait une simulation. Et pour l'Espagne, les frais sont de 13 euros et des brouettes. Et la France, je crois que c'est 8 euros et des brouettes. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. J'avais même commencé à faire un panier et tout et tout. Je me suis enflammée. Moi, je me suis dit, est-ce que tu veux réellement ces palettes ? Ou tu ne préfères pas attendre qu'il y ait une palette qui te plaise réellement ? Et si celle-ci, elle glisse dans le panier, pourquoi pas ? Pour l'instant, je la retire de ma wishlist regret. Et j'attends de voir les futures nouveautés de Nomad Cosmetics. On passe à la marque Give Me Glow. J'avais dans le viseur une palette. C'était la Christmas Morning. Donc, c'était une palette de 8 phares, très jolie. Il y avait du vert, il y avait du rouge, rouge bordeaux. Il y avait 3 phares lumineux. J'aimais beaucoup. C'était la marque à l'époque parce que je ne la connaissais pas. Et en plus, le prix n'étant pas hyper élevé, c'était .40 euros quand même. Ça m'intéressait fortement. Là, aujourd'hui, c'est une palette qui est discontinuée, qui est toujours dans le catalogue de Monolith, mais ça fait un bon moment qu'elle est épuisée. Je la retire de ma wishlist. Ça ne sert à rien. De toute façon, j'ai pu tester à ce jour la qualité de Give Me Glow. J'en suis contente. J'attends une prochaine sortie qui fera peut-être flancher mon cœur. Voilà, mais ça, bye bye. Ensuite, de Shroud Cosmetics, nous avons la Allobine. Donc, celle-ci, c'est l'harmonie qui me plaît au plus haut point. J'ai la It's Fucking Bad et la Moonfall. D'ailleurs, la Moonfall, je me suis maquillée avec aujourd'hui, en complément avec la Harvest Moon. Franchement, bon duo. J'ai choisi les bons combos. Je suis super contente de ce make-up. Ce n'est pas un make-up révolutionnaire, mais très important. Bref, donc la Allobine, je l'aime beaucoup. L'harmonie me plaît. Je pourrais, si elle revient en stock, l'acheter. Mais pour autant, là, je ne la conserve pas dans la wishlist. Mais sur un malentendu, une réduction, pourquoi pas ? Mais pour le moment, non, je la laisse partir. Nous avons de Simply Poche Cosmetics, la Aurora Light. Alors, c'est une palette qui est plutôt froide, mais pour autant, je trouve qu'elle est magnifique. Les lumineurs ont l'air un petit peu plus opaques que ce que j'ai pu tester, moi, avec la Fairy Light, si mes souvenirs sont bons. Et elle m'intéresse. J'aime beaucoup, beaucoup l'harmonie. Je la trouve très, très, très jolie. Donc ça, c'est un grand oui. Je ne vais pas polémiquer dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part que l'harmonie me bonne. Je n'ai regardé que deux revues dessus. Et ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Je la conserve. Et si je peux la trouver, si elle est de nouveau stockée, si elle arrive sur Monolith, pourquoi pas me faire plaisir ? Voilà. Shroud Cosmetics, toujours. Dark Academia Palette. Donc ça, c'est une palette qui est sortie dernièrement. Elle n'est pas arrivée sur Monolith. Je pensais l'avoir sur Monolith, mais pas du tout. Par contre, j'ai vu un post de Danisha qui expliquait qu'elle n'a pas du tout de nouvelles et que la marque ne postait plus rien sur Instagram et qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient plaintes de ne pas avoir eu de remboursement ou de ne pas avoir reçu la palette, tout simplement. Là, franchement, c'est inquiétant. Du coup, moi, à travers le post de Danisha, je me suis demandé si la marque avait des problèmes parce que ce serait dommage de finir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Non seulement tu ne donnes plus de nouvelles, tu ne donnes pas signe de vie à la clientèle qui t'a acheté la dernière palette. Sur Instagram, il ne se passe plus rien. Sur les réseaux sociaux, il ne se passe plus rien. Donc c'est dommage. En tout cas, je vais la laisser pour le moment en attendant d'en savoir plus dans ma wishlist. C'est une harmonie qui me parle totalement, que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà flashé dessus. Je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs dans un haul anti-eau. Donc, ce n'est pas une surprise pour vous. Peut-être de la retrouver dans la wishlist regret. On continue avec Pilouise et les palettes Halloween. Alors, je ne sais plus leur nom. J'ai juste marqué palette Halloween. Les deux m'intéressaient. Les deux sont trop belles. Les deux correspondent totalement à l'univers que j'aime, que j'apprécie. Les harmonies, je les trouve dingues. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration entre ce que j'ai pu tester il y a quelques années avec une petite palette cassette, vous voyez, de Pilouise qui ne m'avait pas transcendée. C'est de bonne qualité, mais ce n'était pas non plus exceptionnel. Et après, j'ai testé une autre palette. Je vous la mettrai là parce que je ne me souviens plus du nom. La qualité est bien meilleure. C'est impactant. Les formats se travaillent super bien. Et donc, je me suis dit que ça devrait être la même chose pour les palettes Halloween. Mais là, vraiment, les harmonies, c'est totalement ce que j'aime. Et pour autant, j'ai mis non. que je ne les gardais pas dans ma wishlist de 2024. Donc, quand j'ai mis non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis non, parce que moi, là, j'ai bien envie de les garder dans ma wishlist de 2024. Je change mon nom en oui, je garde. C'était peut-être par rapport au fait que je ne pouvais pas les prendre dessus parce que je devrais faire livrer chez ma mère. Les frais de douane et tout et tout sont maintenant à la hauteur du montant total, blablabla. Donc, c'est peut-être pour ça, au moment où je l'ai indiqué, j'ai mis non, mais je mets oui. Donc, l'un dans l'autre, à partir du moment où on est au courant qu'on va avoir de la douane, on prend ça en compte, on fait l'achat qu'on a à faire pour un final. Et on va terminer avec Adept Cosmetics, la House of Hell. C'était une petite palette et je me disais que pour le prix, à l'époque, je trouvais ça cher, mais au final, j'avais vu quand même pas mal de revues dessus. Elle ne date pas de 2023, mais pour autant, elle était toujours dans ma wishlist et je m'étais dit que si elle revenait, parce que j'avais entendu qu'elle allait revenir, mais sous un autre format, j'étais emballée à cette idée parce que j'avais finalement regretté de ne pas l'avoir prise. Je m'étais dit, ah non, mais j'ai loupé quelque chose parce que cette palette, elle fait partie vraiment de bon nombre de favoris de certaines youtubeuses. Donc, je me dis que ce n'est pas pour rien et en plus, quand je vois la qualité, un impact de fou, c'est doux, c'est crémeux, enfin vraiment, ce sont des palettes que j'aime beaucoup. Ayant la Samarian Sunset, je me dis que la House of Hell est inutile. C'est pour ça que je la retire, ce n'est pas la peine que je la recherche en seconde main, si seconde main, puis-je trouver un jour, parce que j'ai la Samarian Sunset qui a rempli la frustration de ne pas avoir acheté la House of Hell. Donc, je suis très, très, très contente de la Samarian. Ça n'a pas lié le regret. Je la retire de la wishlist regret et ce, avec grand plaisir. Donc, au final, les amis, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes. Voilà. Il nous reste un petit peu moins de la moitié des palettes dont je vous ai parlé. Donc, reste à savoir si sur cette moitié, je veux vraiment les acheter, mais c'est pour vous dire que quand même, j'ai su me montrer raisonnable. Et encore, c'est parce que j'ai laissé les palettes Pilouise, parce que normalement, elles devaient plus y être. Mais, eh ben voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles sont les palettes que vous regrettez de ne pas avoir acheté en 2023. Ça m'intéresse. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. La fille qui veut rajouter encore dans sa wishlist. Voilà, ça m'intéresse fortement. N'hésitez pas à me dire ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire. Je me suis amusée comme une petite folle. Si c'est pareil de votre côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratis, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non ! D'énormes bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada